Peut-être avez-vous entendu parler de l'audit énergétique ? De quoi s'agit-il exactement ? Eh bien, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Mike et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode des Lundis de l'Info. Alors, l'audit énergétique c'est quoi ? Eh bien, c'est un état des lieux qui va détailler les performances énergétiques et environnementales d'un logement. Notamment en indiquant les différents types de travaux que l'on peut faire pour améliorer la performance. Suivant deux axes, si vous voulez par exemple passer d'un logement en F, noter F, et le passer en E, on va vous indiquer quels travaux faire. Si vous voulez passer d'un logement en F directement en C, on va vous indiquer là aussi quels travaux faire. Alors, depuis quand cet audit est obligatoire ? Eh bien, c'est depuis le 1er avril, ce 1er avril-là, donc samedi dernier. Et il concerne les logements classés F et G. Pour les autres logements classés E, l'audit sera obligatoire en 2025 et en 2034 pour les logements classés D. Alors, qui est habilité à faire un audit énergétique ? Eh bien, déjà, un professionnel qualifié et certifié. Dans le cadre de la vente d'une maison individuelle, ça peut être le diagnostiqueur lui-même, s'il a la qualification. Ou bien, vous pouvez faire appel à un bureau d'études qualifié en audit énergétique en maison individuelle. Ou alors, une entreprise avec le label reconnu garant pour l'environnement. Dans le cadre de la vente d'un immeuble, là, c'est à peu près la même chose. Vous pouvez faire appel à un bureau d'études audit énergétique des bâtiments. Ou bien, à une société d'architecture ou un architecte inscrit à l'ordre et ayant suivi la formation. Vous trouverez en description deux liens pour pouvoir contacter les différents professionnels habilités à faire l'audit. Alors maintenant, ça concerne qui ? Eh bien, ça concerne le propriétaire. C'est au propriétaire de faire un audit. Mais les propriétaires qui sont en monopropriété. Donc, maison individuelle ou propriétaire d'un immeuble. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, il y a quand même quelque chose qui est assez intéressant à observer. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, l'audit énergétique vient en complément du DPE. Donc, si je suis amené à faire un audit, c'est par rapport à mon DPE. Dans mon DPE, j'ai une note de A à G en fonction de l'énergie consommée. On sait par exemple que les logements qui dépassent les 450 kWh sont interdits à l'allocation depuis le 1er janvier 2023. Bien. Mais ces 450 kWh, ce n'est pas de l'énergie primaire, mais c'est l'énergie finale. Le texte de loi nous dit bien que c'est l'énergie finale qui est prise en compte. Alors, quelle est la différence entre l'énergie primaire et l'énergie finale ? Pardon ? L'énergie primaire, c'est l'énergie qu'on trouve naturellement sans intervention de l'homme. Le bois, le gaz, le pétrole, par exemple. L'énergie finale, c'est l'énergie qui est livrée, consommée et facturée au consommateur. C'est l'énergie qui va être réellement utilisée. Maintenant, on va voir quelque chose. Si je prends par exemple un chauffage au fioul, pour 1 kWh d'énergie consommée, je vais avoir 1 kWh d'énergie produite. Si maintenant je pars sur l'électrique, là j'ai un coefficient de 2,3. Sur 1 kWh d'énergie consommée, je vais avoir 2,3 kWh d'énergie produite. Pourquoi cette différence ? Tout simplement, entre la production d'énergie et la livraison de l'énergie électrique, il y a des déperditions. Donc je dois produire 2,3 fois plus d'énergie pour avoir une consommation égale avec une autre énergie. Et ce qui apparaît sur le DPE, le chiffre en gras, c'est l'énergie primaire et non pas l'énergie finale. Or, comme je vous l'ai dit, c'est l'énergie finale qui compte. Donc c'est ça qui doit être observé. Déjà, ça a son importance. Donc ça veut dire que certains logements qui pourraient avoir une étiquette F ou G pourraient encore être bons à la location, parce qu'ils ne dépasseraient pas les 450 kWh. Maintenant, pourquoi je vous parle de ça ? Dans une précédente vidéo, on avait vu que les trois quarts des DPE seraient erronés. On sait qu'il y a parfois entre 1, 2, parfois même 3 points d'écart entre deux diagnostiqueurs pour un même bien. Donc, si on a trois quarts des DPE qui sont faux, et que ça peut nous amener à faire un audit, qui peut amener le futur propriétaire à faire des travaux avec tous les coûts que ça peut engendrer, voyez un petit peu le désordre que ça fait. Est-ce que ça n'aurait pas été mieux d'avoir une meilleure fiabilité sur les DPE avec une intégration de l'audit à l'intérieur ? Pourquoi pas ? Plutôt que de partir sur et le DPE, et l'audit, en sachant qu'on a les trois quarts des DPE qui sont faux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez d'autres infos là-dessus, ça m'intéresse. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout, et si c'est le cas, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le montrer en mettant un maximum de like. Pensez également à vous abonner à ma chaîne, Make-in-moi l'immobilier déconnecté. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à partager. Et puis voilà. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, et à vous dire à bientôt pour les lundis de l'info. Sous-titrage ST' 501